assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh etan fa de la vidéo incha'Allah ghadin bidaou le model OZ ou ghadin bidaou l'architecture de communication etan c'est quoi l'architecture de communication on appelle architecture de communication tous les éléments logiciels et matériels à utiliser pour que deux machines communiquent entre eux un truc de PC ou bien deux téléphones ou bien deux serveurs ou bien deux machines possèdent des cartes réseau vous pouvez dire la communication etan ghadou que les éléments soit logiciels ou matériels etan binomulikables etan dachlin l'architecture de communication maintenant je vais dire l'architecture de communication est organisée selon une hiérarchie des couches des couches, des couches supérieures et des couches inférieures et des couches inférieures d'accord ou qu'une couche faïde représente un service vous me foum ? bien sûr il y a une règle très importante chaque couche demande un service de la couche inférieure c'est la couche supérieure qui demande l'inférieure et chaque couche ne peut communiquer qu'avec la couche de même niveau dans un autre système vous avez un service entrek настро et dans la source par exemple il y a un trou que tu as conseillé sur son cap ou ajouté des données ou pas à savoir vous n'êtes pas que les services de mettre une autre courte dans la destination C'est la même question, c'est la même question. C'est la même question, c'est-à-dire que la question 1, c'est ce qu'est-à-dire que la question 1, c'est la question 1. D'accord ? Alors maintenant, c'est d'accord. Nous avons la question de communication. D'accord ? Nous avons la question en général sur les questions. Les questions pour les questions, vous pouvez le dire sur le modèle OZ. D'accord ! D'accord ! Alors, avant de faire le modèle OZ, en général, l'informatique qu'on a plusieurs constructeurs par exemple les constructeurs qui ont l'IBM ou l'HPD, ce sont des constructeurs les qui savent. Donc tous ceux qui ont l'architecturé sont propres à leur équipement. Tous ceux qui ont un protocole, les câbles sont sains et ainsi de suite. Donc on peut brider la communication entre deux constructeurs, c'est de l'impossible. Par exemple, l'IBM, l'international business machine, a proposé SNA. SNA veut dire Systems Network Architecture. C'est un architecturé, un cours défini par l'IBM au début de 1974. C'est un modèle chasse par l'IBM. DEC, c'est un constructeur, Digital Equipment Corporation. A propos de l'IBM. DNA, ça veut dire Digital Network Architecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs constructeurs, tous ceux qui ont des choses. Donc ici, nous avons un problème sur la communication et l'interconnexion hétérogène. D'accord? Ici, nous avons l'ISO, International Standards Organization, organismes dépendants de l'ONU. C'est composé de l'organisme national. Donc, nous avons développé un modèle de référence OZ. C'est un modèle OZ, ça veut dire Open System Interconnection. Ce modèle décrit les concepts utilisés et la démarche à suivre pour normaliser l'interconnexion du système ouvert. Cela veut dire que l'interconnexion du système ouvert ou bien Open System Interconnection, qui est l'OZ. C'est un modèle OZ. C'est un modèle OZ. en général. C'est un modèle théorique. C'est un modèle théorique. C'est un modèle théorique. C'est-à-dire qu'il s'agit uniquement afin de comprendre l'architecture du réseau informatique et le fonctionnement de ce réseau. C'est un autre modèle. Il y a un autre modèle plus simple que le TCP IP. Donc, le modèle TCP IP, c'est un modèle pratique et réellement. D'accord? C'est un modèle OZ présenté les éléments pour 7 couches. et tous les éléments proposent des services à la couche qui est immédiatement supérieure. D'où vous demandez un service de la couche supérieure, alors vous demandez un service de la couche supérieure, ou vous demandez un service de la couche inférieure. Ce sont les couches qui sont en général, ce sont les applications, présentation, session, transport, réseau, liaisons, physique. Si vous trouvez ces 7 couches, bien sûr qu'elles sont dans l'hôte A, ça veut dire la source, la flèche n'est pas. Mais pour la destination, c'est le contraire, c'est le physique, c'est l'application. Donc, il y a un message de chaque couche qui s'appelle. C'est l'application, présentation, session qui s'appelle PDE, Protocol Data Unite. C'est l'application, Pay, Presentation, S, session. Et pour les transports, ce sont les segments, ce sont les données. Et pour les réseaux, c'est l'application, c'est l'application, c'est l'application, c'est l'application, c'est l'application. Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir la couche physique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.